On va parler ensemble pendant les prochaines semaines d'adoration. Pendant sept exposés bibliques, on va explorer un des mots les plus utilisés par les chrétiens. L'adoration. Adorer. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, adorer? Est-ce qu'on parle de louanges? Est-ce qu'on parle de circonstances particulières? Est-ce qu'on parle du rassemblement le dimanche matin? De quoi ça parle, adoration? C'est comme un grand mot. Puis, c'est quoi être un adorateur? Est-ce que mon cœur est constamment en adoration? Est-ce que vous vous flottez toujours comme des adorateurs qui sont passionnés pour Dieu? Qu'est-ce que c'est, l'adoration? Puis, c'est au cœur des Écritures parce que ça nous parle de Dieu et ça nous parle de nous. Ça nous parle de notre relation avec Dieu. Alors déjà, je veux juste mentionner, si, en plus de la série, vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre réflexion, bien, vous savez qu'on aime ça encourager la lecture à l'Église. Le livre pour ce mois-ci traite le sujet de l'adoration, d'accord? Connaître Dieu pour l'adorer de Sinclair Ferguson, un excellent docteur de la parole. Alors, vous pourrez aller à la table de livre si vous voulez aller un petit peu plus loin dans vos lectures, dans votre cheminement sur la question, d'accord? Maintenant, pendant toute cette session-là, on va parler de l'adoration pendant les sept prochaines semaines. Jésus dit dans Jean 4, 23-24, il dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » C'est quoi cette adoration dont Jésus parle ici? De quoi y est question? Ce matin, on fait quelque chose d'un petit peu différent de l'habituel, d'accord? Ce matin, je vais prêcher dans un passage du Nouveau Testament. On va être dans Marc, tout à l'heure, ne tournez pas là tout de suite. Mais on a décidé de faire quelque chose. Danny va nous faire la lecture du psaume 16. Alors, si vous voulez tourner dans vos Bibles avec nous dans le psaume 16, on a décidé de vous lire un psaume sur lequel on a fait un exposé biblique il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Et ce qu'on va faire en écoutant, en lisant ensemble le psaume 16, on va observer les paroles et le cœur d'un adorateur. Quand on pense à l'adoration, souvent on va penser spontanément à David, au roi David qui a écrit tellement de psaumes qu'il allait dans la prière. Et donc, on veut commencer concrètement en examinant, en observant, le cœur d'un adorateur et ce qui sort de sa bouche. On va dire un mot de prière ensemble. Père éternel, ce matin, on se réjouit d'être en église, d'être ici pour célébrer ta gloire, pour te connaître davantage, te connaître mais savoir aussi comment t'aimer, comment te servir, comment t'adorer, comment te célébrer, Seigneur. Nous sommes en église rassemblés, Seigneur, parce qu'on veut que cette foi soit concrète, qu'elle soit réelle, qu'elle vienne s'appliquer au quotidien, Seigneur. Et notre question ce matin, c'est de savoir si l'adoration justement touche le quotidien ou si c'est une histoire de célébration en église, de rassemblement du dimanche. Seigneur, viens nous enseigner sur l'adoration, viens nous révéler ta gloire, ta personne, qui tu es, toi, Seigneur. Et pendant qu'on est en église, qu'on est en train de célébrer, il y a des enfants qui naissent, il y a des gens qui décèdent. On veut t'amener, Seigneur Chantal, Marc, Julie, Dominique, qui doivent être complètement bouleversées. Cet après-midi, il va y avoir le service de Manon, puis cette semaine qu'Aleb est née, c'est... La vie, Seigneur, est bouleversante, puis toi, tu es là au milieu de tout ça, Seigneur. Et on te connaît, mais des fois, c'est difficile de trouver un sens à tout ça et de comprendre ton œuvre, ton action dans ça. On te demande ce matin, alors qu'on va élever ton nom en parlant d'adoration, d'être avec eux, Seigneur. On veut penser aussi à tous ces gens qui ont été frappés par les ouragans au cours des dernières semaines, Seigneur. Certains d'entre eux sont des missionnaires qu'on a à cœur. Certains sont des membres de nos familles éloignés. On a des gens ici dans l'Église qui viennent de ces régions-là, Seigneur, qui connaissent des gens qui ont été affectés. Il y a des milliers de chrétiens, des milliers de non-chrétiens qui ont été affectés par ces ouragans, Seigneur. Puis les chrétiens sont là, puis ils disent, Dieu, tu règnes, tu règnes et pourtant, et pourtant, Seigneur, tu permets des dévastations semblables. Alors, on te prie, Père, d'apporter ta consolation dans tout ça. On te prie de supporter, de soutenir la foi des chrétiens afin qu'elles puissent être une grâce, une bénédiction. On te prie, Seigneur, de déployer tes églises dans ces régions-là pour qu'elles puissent affluer, puis venir aider concrètement les gens à porter du repos, Seigneur, à travers cet épuisement, cette désolation, Seigneur. Sois avec nous ce matin. Viens nous rencontrer, viens nous remplir de toi ce matin, Seigneur. D'une vision réelle de ta grandeur, de ta beauté, afin qu'on puisse avoir le cœur de David dans ce psaume. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. On va écouter le psaume de Dieu. Alors, le passage public de ce matin est tiré du psaume 16 dans la nouvelle édition Genève. Alors, psaume 16. Hymn de David, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libération de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échue, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancèle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, d'aider les Éternels à ta droite. Merci, Danny. Merci beaucoup. Cet été, on est allé visiter des églises pendant les vacances, à Star et moi. J'aime ça, des fois, sortir un peu de ma zone de confort, puis aller visiter des églises différentes, ou des fois, juste aller se placer sur le ministère de quelqu'un d'autre. Puis, on a visité différentes églises. Puis, une des églises qu'on a visitées était assez différente de notre assemblée. Disons que c'était vivant. Tu sais, c'était très, très vivant. C'était très, très, très vivant. D'accord? C'est ça. Si on avait à faire un contraste, là, je ne qualifierais pas de quoi ça a l'air ici le dimanche matin, mais disons que le contraste était assez, assez frappant. En termes de contenu, c'était, ça se ressemblait beaucoup, des petites différences, mais, 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 c'était différent. C'était très, 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 très dynamique, disons. On a chacun nos zones de confort. Quand on va visiter différentes églises, on assiste à des célébrations qui ont une culture différente. En fait, même si vous restez, admettons, dans notre association d'églises, vous iriez visiter différentes assemblées, puis chaque église a une espèce de micro-culture, ou, je ne sais pas, de la manière qu'on loue, à un moment donné qu'on chante des louanges, bien, ça influence les autres. Puis, hop, OK, là, OK, ici, c'est comme, c'est comme ça que ça se passe, puis hop, là-bas, c'est comme ça que ça se passe. Puis, en fait, si on voyage dans le monde, c'est encore plus frappant. Il y a des gens ici qui viennent d'un peu partout sur la planète, puis, par chez vous, lorsque vous étiez dans une assemblée locale, ça pouvait être très, très différent. Si vous allez en Asie, ça se peut que ce soit, dans certains milieux de l'Asie, très, très posé comme louange. Si vous étiez en Afrique, peut-être que c'était très dynamique aussi. Donc, il y a toutes sortes de choses. Puis là, je fais juste allusion à un aspect, mais il y a vraiment beaucoup de différences au niveau des cultures, tout ça. Puis, la question que je veux vous poser, alors qu'on commence cette série sur l'adoration, lorsqu'il y a tous ces changements-là de forme, est-ce que l'essence de l'adoration est changée pour autant? Lorsqu'on va dans une église, puis la culture est différente. Puis, des fois, pour nous, comme êtres humains, c'est comme, wow, ça peut être assez déstabilisant. Ça m'est arrivé d'être dans une église, puis honnêtement, je n'ai pas réussi à me concentrer de la matinée, parce que j'étais vraiment déstabilisé. Est-ce que l'essence même de ce que c'est l'adoration change pour autant? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Voyez-vous, lorsqu'on parle de tous ces changements culturels-là, et là, je ne parle pas de contenu, d'accord? Je pourrais aller dans une église où il y aurait d'autres doctrines qui seraient enseignées. Ça, c'est une autre histoire. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la culture dans ses formes, beaucoup. Et donc, lorsqu'on parle de ça, de ces changements-là, je vais le qualifier comme ça, ce sont toutes des expressions de notre adoration. Est-ce que ça se tient si je le dis comme ça? Ce sont différentes expressions de notre adoration. Mais fondamentalement, l'adoration, c'est toujours la même chose. Parce que l'adoration ne se définit pas par ses formes. Ça se définit par une chose. L'adoration, ça se passe à l'intérieur de nous. Ça va s'exprimer dans différentes formes. Ça se résume à un mot, c'est aimer. Adorer, c'est aimer. Et donc, si j'adore Dieu, c'est que j'aime Dieu. Il y en a qui adorent d'autres dieux, d'accord? Mais si j'adore le Dieu des chrétiens, c'est toujours la même chose, quelles que soient les formes, quelles que soient la culture. Si je connais vraiment le Dieu de la Bible, l'adoration est toujours la même. L'adoration, c'est toujours une seule chose, c'est aimer. Et donc, ce qu'on va voir ensemble ce matin, alors qu'on est en train de déposer un fondement pour grandir en Église dans notre adoration, on va voir ensemble qu'adorer, c'est aimer énormément. Énormément, nous adorons Dieu en prenant plaisir en Lui, en faisant sa volonté tout au long de la semaine. Ça ne se résume pas au dimanche matin, comme on va le voir ensemble, parce que ça se passe dans le cœur. Alors, on va voir ensemble qu'adorer, c'est aimer énormément. Nous adorons Dieu en prenant plaisir en Lui, en faisant sa volonté tout au long de la semaine. C'est toute une question d'amour. Tout est une question d'amour lorsqu'on pense à l'adoration. Tournez avec moi dans Marc, s'il vous plaît, au chapitre 12, d'accord? Alors qu'on a vu dans le psaume 16 une illustration de l'adoration, on va aller maintenant dans Marc 12, je vais vous lire les versets 28 à 34, brièvement. Marc 12, 28. Et je ne pense pas qu'ils vont être entièrement affichés, d'accord? Un des scribes qui les avait entendus discuter, donc on est avec Jésus ici, « Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? » Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Voici le deuxième. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Jésus lui répondit, « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, et l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Jésus nous dit que c'est une question d'amour. C'est une question d'affection pour Dieu. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. Ce n'est pas une question de forme. Si vous voyez même dans la réponse du scribe, je vais y revenir un petit peu plus loin, mais le scribe prend le temps de dire, il y a plein d'autres choses qu'on doit faire comme personne qui craint Dieu, qui aime Dieu. Mais l'essentiel, ce n'est pas une liste de choses à faire. L'essentiel, ce n'est pas une liste de devoirs religieux. L'essentiel, ce n'est pas une liste de pratiques, de rituels, de rites qu'on va faire. L'essentiel, c'est une disposition du cœur où tu aimes Dieu. C'est une question d'amour avant tout. Un amour qui est ressenti pour Dieu. Un amour où on se tourne vers Dieu. Lorsqu'on parle du mot adoration, qui n'est pas ici dans le passage, on le trouve ailleurs, tantôt, je citais dans Jean, le mot grec qui est là, littéralement, ce qu'il veut dire, c'est se prosterner. Au Québec, on dirait, des fois, il y a une expression qui dit, c'est à se jeter à terre. Ça ressemble un petit peu à ça. Se prosterner, une dévotion, une admiration, un respect. C'est ça l'idée du mot qui est là en grec. Adorer, c'est, je vais me prosterner, je vais faire preuve de révérence, de respect, je vais admirer, je vais reconnaître la grandeur, et ça va s'exprimer concrètement. C'est intéressant si on regarde la langue française, d'où nous vient le mot en français, puis le sens qu'on peut y trouver, puis vous allez voir la relation avec cette idée-là d'amour, premièrement. Le dictionnaire français Antidote donne ceci comme définition au mot adorer. « Rendre un culte à une divinité, aimer avec passion une personne. » Alors, si votre divinité à laquelle vous rendez un culte est une personne, vous allez l'aimer avec passion. Ça fait du sens? Adorer, c'est rendre un culte à une divinité, c'est aimer une personne avec passion. Ce Dieu que nous adorons est une personne extraordinaire, et on veut l'aimer avec passion. Ça résume le premier commandement. Je trouvais ça drôle parce que j'allais juste voir ça, mais là, après ça, Antidote donne des synonymes, souvent un peu dans la langue familière, un peu plus vulgaire. Vous allez voir comment la langue québécoise est extraordinaire, parce qu'avant, ils donnent comme un synonyme pour les Français. Ils sont nos amis français ici. Ça ne va pas, sérieux, là? Essayez de deviner c'est quoi l'équivalent dans un langage familier pour adorer. Non, ça ne marche pas. Kiffer! Kiffer! Moi, je kiffe Dieu! Non! Non! Non, non, non! Non, ça ne marche pas. Regardez la beauté de la langue québécoise. C'est quoi, vous pensez, pour un Québécois? Triper. Tu sais, ça parle d'ici, là. Tu aimeras avec ton cœur, ta force, ta pensée, avec tes tripes trippées, capotées. Je trippe sur Dieu! Pas, je kiffe. C'est comme ça, sérieux. Mais voyez-vous, ça parle d'une passion. Ça parle de quelque chose qui vient d'en-dedans, qui vient de profondément dedans, où on est là, où on est entier. Puis c'est ça, le commandement. Tu vas l'aimer, pas comme, il n'y a qu'un peu, pas comme raisonnablement, pas comme, tu as pris la mesure qu'il est, puis, oui, monsieur. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça à adorer. C'est à te jeter à terre. C'est à te jeter à terre. Il y a une passion qui est là. Il y a un amour ardent qui est présent. Et voyez-vous, même, c'est ça que je disais tout à l'heure dans le commentaire du scribe, après que Jésus ait répondu, il prend le temps de dire, cette notion-là d'aimer est plus importante que les holocaustes, que les sacrifices. Une autre expression québécoise, j'avais décidé que je faisais un petit cours d'expression québécoise ce matin. Au Québec, on utilise l'expression, peut-être que les jeunes vont l'utiliser moins, faire des sparrages. C'est-tu juste les vieux qui disent ça? Avoir des sparrages. Tu ne savais pas, ça a l'air que ça vient du sparing, d'accord, la boxe? Sparing. Faire des sparrages. Il fait des sparrages tout le temps. L'adoration, c'est pas dans les sparrages. C'est pas là. C'est pas ça. Ça, c'est pas important. Ça, c'est les formes. Ça, c'est secondaire. Même les sacrifices et les holocaustes qui sont fondamentales à l'adoration pour les juifs. Il vient en deuxième plan, après l'idée d'aimer Dieu. C'est beaucoup plus important cette disposition du cœur qui est là que tous les sparrages qu'on pourrait faire dans notre adoration pour Dieu. Tous les rites, tous les rituels, toutes les cultures, les expressions d'adoration qu'on pourrait avoir dans nos églises. Ce qui est beaucoup plus fondamental, c'est ce qui est en train de se passer dans le cœur. Parce qu'adorer, c'est aimer. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Alors, ce qu'on va chercher à faire à travers cette série-là, on va chercher à grandir ensemble dans notre amour pour Dieu. On va chercher à comprendre ensemble quand est-ce qu'on vit ça, où est-ce qu'on le vit, comment on vit ça, comment ça va s'exprimer aussi, on va parler de ça, comment on vit ça en église. Est-ce que vous voulez grandir dans votre amour pour Dieu? Est-ce que vous voulez grandir dans votre passion pour Dieu? Est-ce que vous avez l'impression, le sentiment des fois comme moi, d'être en train de faire plutôt des sparages? Vous êtes en train de faire votre routine, votre discipline, vous êtes en train de faire votre checkbox, mais la passion n'est pas là, le feu n'est pas là. Vous lisez les psaumes et vous dites, « Ah, si seulement j'avais le cœur de David, j'aimerais savoir ce cœur-là. » Est-ce que vous êtes comme ça des fois? On veut grandir ensemble dans notre adoration comme église. Et si à la fin de la série, pour l'église s'éclaire dans notre esprit, dans notre cœur, que adorer, ça se résume à aimer Dieu, on va voir grandir ensemble en église. Et ça va se manifester le dimanche matin lorsqu'on vient, on se rassemble et on se serre la main, ça va se manifester. Lorsqu'on chante des louanges, quelle que soit l'expression, ça va se manifester lorsqu'on étudie la Bible ensemble, ça va se manifester lorsqu'on s'accueille les uns les autres, ça va se manifester même au travail, dans la semaine, à la maison, dans nos relations les uns avec les autres. Parce que plus important que tout sur la terre, ce qui est plus important que tout, ça va être cet amour qu'on expérimente pour Dieu. Et c'est ça qu'on veut vivre ensemble. Et pendant que j'étais en train d'étudier le passage, puis de me préparer, je me disais, il y a peut-être des gens qui vont poser une question raisonnable, une question importante. Pourquoi est-ce que Dieu demande tellement d'être au centre comme ça? Pourquoi est-ce que c'est si important? Est-ce qu'il a manqué d'amour dans son enfance? Il a besoin d'affection? Pourquoi c'est si important que ça? C'est une bonne question. Je veux dire, si tu es en train de cheminer, tu es en train de découvrir le christianisme, mais des fois aussi, ça fait des années, les gens sont dans l'église, puis il y a comme une espèce de sentiment, oui, mais pourquoi? Jésus donne la réponse. Jésus donne la réponse dans le passage dans Marc. On aime Dieu à ce point-là, pas parce qu'il a besoin d'amour. Dieu a besoin de rien. Si Dieu avait besoin d'amour, il serait incomplet. Il ne serait pas Dieu. Dieu est totalement indépendant de nous. Il ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin d'une foule, d'un party. Dieu était complet sans l'univers, sans l'humanité. Il avait besoin de rien. Dieu n'a pas besoin d'amour. Mais nous adorons Dieu parce qu'il est Dieu, parce qu'il est incomparable, parce qu'il est l'unique. Regardez ce que le passage dit, ce que Jésus dit au verset 29. Jésus répondit, voici le premier. Et là, il va citer un livre de l'Ancien Testament, le Deutéronome. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Ces versets-là sont super importants pour les Juifs parce que vous savez comment les Juifs appellent ce passage-là? Il y en a qui le savent? Le schéma, ça vous dit quelque chose? Le passage se poursuit comme ceci, d'accord? Je vais juste continuer à lire. Je suis dans Deutéronome maintenant. Deutéronome 6, les versets 4 à 7. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Alors, pour les Juifs, ce passage-là est super important. Encore aujourd'hui, il l'appelle le schéma. Le mot hébreu pour écoute, c'est schéma qui est là, d'accord? Et donc, lorsque vous voyez les Juifs faire la prière du matin et du soir, c'est le schéma qu'ils commencent à réciter. Écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu est l'unique Seigneur. C'est le schéma. Il est unique. Et donc, Israël, depuis des millénaires maintenant, répète et se répète que le Dieu qui s'est fait connaître à Abraham, leur père, est unique. Il est incomparable. C'est le seul véritable Dieu. C'est le seul créateur de l'univers. Les hommes se sont créés des dieux, mais il y a un seul Dieu véritable qui a créé les cieux et la terre. Et donc, les Juifs répètent le schéma depuis des millénaires maintenant. Écoute, Israël. Ton Dieu, ton Seigneur est l'unique Seigneur. Nul ne lui est comparable. Pourquoi est-ce que Dieu mérite notre adoration? C'est parce qu'il est incomparable. Quand je me lève le matin, puis que je prends une première bouffée d'air consciente, je peux remercier Dieu parce que c'est lui qui m'a prêté la vie aujourd'hui. C'est lui qui m'a donné l'oxygène à respirer. Puis je me lève de mon lit, puis je dis, ça marche encore, cette patente-là. Je peux encore me lever. Je peux remercier Dieu encore parce que c'est lui qui m'a créé, qui soutient la vie. Puis je me dirige pour aller me faire un bon espresso. Pendant que c'est en train juste de réveiller mes neurones, je peux bénir Dieu encore parce que c'est lui qui a fait les saveurs, qui a créé ses énergies qui vont se réveiller en moi, qui vont réveiller toutes sortes d'idées pour ma journée. Voyez-vous, je peux passer toute la journée à faire ça. Puis je me tourne vers mon épouse puis je dis, Dieu, t'es bon, t'es bon, t'es bon. Voyez-vous? Parce que c'est lui qui a créé tout l'univers. Non seulement il l'a créé, mais il soutient l'univers. Il suffirait d'une pensée de Dieu pour que l'univers cesse d'exister. C'est ce que les Écritures nous disent. La science nous parle d'un équilibre vraiment unique, vraiment particulier. Les Écritures nous disent que c'est Dieu qui tient cet équilibre-là. C'est pas uniquement les lois de la science. D'accord? Et donc, pourquoi est-ce qu'on adore Dieu? C'est parce qu'il est unique. Jean Calvin, on était dans la réforme puis on est dans cette année de la réforme. Jean Calvin dit, « Si nous voulons vraiment adorer Dieu, nous devons avant tout nous rappeler qui il est. » Il y a une couple de personnes ici qui sont déjà tombées en amour. Vous vous rappelez-vous de cette époque? Vous êtes tombés en amour. Qu'est-ce qui se passe quand tu tombes en amour? Le petit prince, je l'ai déjà raconté souvent, le petit prince de Saint-Exupéry, lorsqu'il y a un champ de roses puis il y a une rose qui est là qui commence à dialoguer avec le petit prince puis elle lui dit, « Pour l'instant, je suis juste une rose comme les autres roses. Mais si tu m'adoptes moi comme rose, je ne serai plus comme les autres roses. Je vais être ta rose à toi. Et je vais être unique à tes yeux. Je vais être l'unique rose pour toi. » Et donc, lorsque tu tombes en amour, qu'est-ce qui se passe? Bien, avant ça, il y avait, excusez-moi les filles, là, je suis un gars, il y avait les filles, tu sais, il y avait les filles avant. À un certain moment donné, il y a quelque chose qui se passe puis il y a la fille. C'est l'unique. C'est l'unique. Et voyez-vous, ce que Dieu est en train de dire avec ce commandement, c'est qu'il est unique. Il n'est pas une rose parmi les roses. Mais chacun d'entre nous, c'est pour ça qu'il en fait un commandement, nous devons choisir qu'il demeurera, incomparable à nos yeux. Que chaque jour, comme mon épouse, Satan, à ce que chaque jour, je célèbre qu'elle est unique pour moi. C'est ça qui tient notre mariage, c'est que je reconnais, c'est mon épouse, on a fait alliance ensemble. Dieu dit, « Entre avec moi dans une alliance et célèbre tous les jours, non seulement que je suis le Dieu unique créateur, mais que je suis ton unique à toi. Parce que tu es entré avec moi dans cette alliance, cette alliance d'amour avec moi. » Et ça m'amène à dire qui sont les compétiteurs. Ce sont ces idoles que les êtres humains ont créées. Alors, des divinités, il y en a partout sur la terre, vous le savez, les hommes ont inventé des dieux, créé des dieux, puis l'apôtre Paul va plus loin encore dans le romain, il va développer toute l'idée qu'on peut même adorer la créature, tout simplement, on peut adorer même les bonnes choses que Dieu a créées. On lit dans Romain 1, 25, « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. » Et donc, les êtres humains se façonnent des dieux, même à partir des bonnes choses. Et Dieu dit, « Non, je veux cette relation unique d'amour. » Mais on peut prendre même les bonnes choses de la vie, puis elles viennent prendre la place de Dieu dans notre cœur. On a souvent parlé de ça ici à l'Église. C'est facile de savoir quand j'ai des idoles. Il s'agit que Dieu retire une bonne chose qu'il m'avait donnée, puis ma réaction va dire qui j'étais en train d'adorer au moment où ça m'est retiré. Il s'agit que Dieu retienne de me donner quelque chose. Puis je vais savoir quelle est ma réaction si Dieu retient de me le donner. Il s'agit qu'on parle contre quelque chose qui est vraiment important pour moi, tellement plus important que je ne pourrais pas supporter ça. Et déjà, je peux découvrir, j'ai plein d'indices, d'accord, qui m'aident à voir qu'il peut y avoir une idole dans ma vie. Je reviens à mon illustration. Dans mon mariage, lorsque j'ai marié Esther il y a 25 ans, je lui ai dit, « Esther, pour moi, tu es mon unique. » Et Esther s'attend avec justesse que je garde mon regard seulement pour elle. Seulement pour elle. Il y en a plein de belles filles qui passent. Il y en a plein. Mais elle est mon unique. Et mon cœur lui est dédié à elle seule. Dieu fait constamment un parallèle entre le mariage et sa relation avec son peuple. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse pour être sensible à ce que vous vivez par rapport à l'adoration. Lorsqu'on lit le psaume 16, lorsqu'on voit David et sa passion, plusieurs d'entre vous, vous êtes probablement en train de vous dire, « Je ne vis pas ça. Je n'arrive pas à vivre cette passion-là pour Dieu. » Il y en a qui nous disent un matin que c'est vraiment quelque chose de passionné pour Dieu, puis « Je ne suis pas là. » Je vais vous proposer quatre possibilités, d'accord? Puis c'est à vous de regarder ça, mais je vous donne des pistes de réflexion qui pourraient peut-être vous aider à comprendre qu'est-ce qui fait que vous ne vivez pas ça. Sans jugement, c'est pour vous. Vous, vous le placez devant Dieu. Premièrement, peut-être que tu ne connais pas vraiment Dieu encore. Je veux dire, il faut être touché par la beauté, la grandeur, la sainteté, la justice de Dieu, puis sa grâce ensuite, son amour, sa douceur, sa patience. Il faut saisir cela pour connaître ce Dieu-là et l'adorer. Puis peut-être que ça, ce n'est pas encore là. Tu es en cheminement, mais tu ne connais pas vraiment encore ce Dieu qui s'est révélé à Abraham, à Moïse, à travers Jésus, aux hommes maintenant. Et peut-être que c'est ça que tu as besoin de découvrir, qui est Dieu vraiment et ce qu'il a fait pour toi. Peut-être que tu es chrétien, mais comme on le mentionnait, tu as laissé des idoles venir s'installer dans ta vie. Puis tu les as tolérées avec le temps, puis c'est un combat qui est à vie, d'accord? Il n'y a pas comme un... Tu n'arrives pas à un état où c'est fini, là, ça, les idoles. Ce n'est pas vrai. C'est faux. On va broncher de différentes manières toute notre vie. Et donc, si on réussit à en chasser une, il y en a une autre qui se pointe, puis il faut toujours faire du ménage dans ça. C'est pour ça qu'on revient au schéma, on revient à l'Évangile. Donc, si tu as laissé des idoles s'installer, plus elles demeurent longtemps, plus tu perds ta joie, plus ton cœur est partagé. Puis à un certain moment donné, tu arrives à un endroit où tu dis, ça ne marche même pas, l'Évangile. Ça ne fonctionne même pas. L'esprit est tellement éteint en toi que tu te dis, oui, mais je pense pareil comme avant, je me sens pareil comme avant, sauf que je sais la vérité. Donc, je ne suis pas capable d'être heureux comme avant, dans mon péché, avec mes idoles, parce que je connais la vérité, mais mon cœur ne vibre plus du tout pour l'adoration. C'est le temps de devenir un iconoclaste. Vous savez, c'est quoi les iconoclastes? Les destructeurs d'idoles, d'icômes. C'est les iconoclastes. C'est le temps de faire du ménage, de chasser ça. La parole de Dieu parle de se repentir. Et donc, si tu dis, c'est ça ma situation, va vers un frère, va vers une soeur, repends-toi, crie à Dieu, dis, Seigneur, viens à mon secours, viens retirer cette idole de ma vie qui a éteint l'esprit en moi, qui me prive de ma joie. Et si Dieu te convainc de pécher, repends-toi. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tout le reste du message va sonner comme une accusation lourde si tu laisses des idoles dans ta vie. Parce que ça va sonner comme un devoir religieux, mais je ne parle pas de devoir. C'est pour ça que ce matin, on prend le temps de dire, ce n'est pas une liste, c'est une relation d'amour. Oui, mais si tu laisses des idoles-là dans ta vie, ça va tout sonner comme un devoir. Et je ne parle pas de réussir à s'en sortir. Ce n'est pas ça que je parle. Je parle de confesser de ta bouche, de te repentir, de crier à Dieu, dire, Seigneur, je n'arrive pas, je n'arrive pas à chasser ça de ma vie. Viens à mon secours. Déjà, l'esprit est à l'œuvre en toi lorsque tu es en train de faire ça. Et il va compléter cette œuvre-là en toi. Aie confiance en Dieu. Peut-être aussi que tu manques d'assurance dans la grâce, dans l'évangile. Tu n'as pas appris à te reposer dans la grâce. Tu as une vision du christianisme qui fait que chaque fois qu'on parle de faire quelque chose comme chrétien, tu prends ça comme une accusation. Ta vision du christianisme est légaliste. Et chaque fois que tu entends parler de discipline spirituelle, tu es... Oh, mais tu ne comprends pas, tu es sauvé par grâce. Ça, c'est juste pour plonger dans la grâce qu'on a des disciplines spirituelles. Tu ne vas pas être un meilleur chrétien, plus sacoche, Dieu va t'aimer un peu plus parce que tu as fait check, check, check. Ta compréhension de la grâce est déficiente. Tu n'arrives pas à te reposer dans l'évangile. Peut-être que c'est ça la raison. Peut-être aussi que tu te compares trop avec les autres. Peut-être que tu te compares avec les autres et tu te dis, lui, tableau, il est tellement comme... tout le temps. Puis moi, je suis là, puis je fais mes affaires. Ça ne veut rien dire, ça, c'est les expressions. Ça ne veut rien dire par tout. L'autre, il est intense. Oui, oui, mais quand il se plante aussi, tu devrais voir ça. Il faut le ramasser à la petite cuillère, parce que c'est intense, son affaire. Ce n'est pas mal ou bien. C'est des tempéraments. On est différents. Il y en a qui font leurs petites affaires, mais le cœur est tout là, tout dédié. Il y en a d'autres, tu sais, wow, tout le temps. C'est correct. Comparons-nous pas comme ça. Ce qu'on cherche, c'est un cœur qui est entièrement dédié. Quatre choses comme ça, juste pour réfléchir. Juste pour réfléchir. Maintenant, si tu te demandes si ta situation, c'est que tu n'es peut-être pas chrétien, il y a vraiment une perle extraordinaire dans le passage ici. Si vous allez à la fin du passage, lorsqu'on arrive au verset 34, Jésus dit au scribe, il lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Il a vraiment trouvé ça intéressant. On parle d'un scribe qui avait compris que l'essentiel de la foi, ce n'est pas la loi. On parle d'un scribe qui avait compris que l'essentiel de la foi, ce ne sont pas les rituels. C'est excellent ce qu'il vient d'articuler là. Qu'est-ce qui lui manque pour entrer dans le royaume de Dieu? Je vais vous amener dans un autre passage, d'accord? Dans l'évangile de Jean. Jésus est en train de se promener dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Je vais vous le lire rapidement, d'accord? Juste parce qu'il est en fil. Jésus se promène dans le temple, Jean 10, 23, sous le port de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dire, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens. » Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Au verset 27, Jésus poursuit en disant, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Au moment où Jésus déclença, « Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs commencent à s'arracher les cheveux. Ils veulent le mettre à mort. Ils veulent se débarrasser de lui. » La majorité des commentateurs bibliques disent, « Ils ont reconnu, quand il a déclaré ça, moi et le Père, nous sommes un. » Jésus est en train de faire allusion à deux théronomes, au schéma, le Dieu unique, un. Et que Jésus est en train de dire qu'il est unique comme son Père, qu'il est le Dieu unique. Et là, ils ont dit, « Mais c'est quoi, il se fait l'égal de Dieu? Nous sommes un. » Le schéma, non, il y a un seul Dieu. Et je pense que c'est ça que Jésus est en train de dire à ce scribe-là. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Il te reste à découvrir le Christ, celui qui te parle. Saisir qu'il est Dieu, le Fils fait homme. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et si tu chemines vers Dieu, puis tu dis, « Mais ce Dieu-là que les chrétiens adorent, c'est comme intense leur affaire. » Il faut que tu découvres Jésus-Christ. Quand tu découvres Jésus-Christ, puis par la grâce de Dieu, tu saisis ce qu'il a fait, ça place tellement de choses, c'est incroyable. Comment ne pas adorer, ne pas être en amour, ne pas triper, capoter sur Dieu qui est venu sur la terre mourir sur la croix pour nos péchés dans la personne de son Fils. Comment ne pas aimer un Dieu semblable. Alors, on a dit jusqu'ici que c'est une question de cœur avant tout, qu'adorer, c'est aimer, que ce n'est pas une question de forme. Puis pourquoi est-ce qu'on adore Dieu comme ça? Pourquoi est-ce qu'on aime Dieu comme ça? C'est parce qu'il est incomparable. Maintenant, comment est-ce que ça se traduit, ça? Comment est-ce que ça se traduit dans nos vies? Est-ce que ça a un impact au quotidien? Ça a un impact énorme. On a dit que l'adoration, ce n'est pas les formes, c'est une attitude de cœur. Alors, voyez-vous, je reviens avec mon illustration tantôt du mariage. Tu es marié avec une femme. À sa fête, tu lui écris toujours une lettre extraordinaire où tu lui dis, « Tu es la femme de ma vie, la femme de mes rêves. Tu la sors au restaurant, tu lui achètes des roses. » Mais au quotidien, vivre avec elle, elle t'insupporte. Tu n'es pas capable de la sentir. Tu n'aimes pas comment elle s'habille. Quand vous sortez ensemble en une marche, tu n'as rien à lui dire. Il n'y a pas de conversation. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Et voyez-vous, on a dit que le Dieu que nous aimons, que nous servons, c'est le Créateur. C'est notre Créateur. C'est lui qui me donne de respirer le matin. C'est lui qui place les gens autour de moi. C'est lui qui me donne du travail. Et donc, c'est pour ça que Paul va dire quelque chose comme ceci. Vous allez voir où je m'en vais avec ça. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 16 à 18, « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendrez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » J'ai cité au début du message, en introduction, ce passage où Jésus discute avec une Samaritaine, avec une femme, puis il lui explique que le jour vient où les adorateurs vont adorer en esprit, en vérité. Puis dans cette conversation-là, il dit, « Ce n'est pas sur cette montagne-là ou à Jérusalem qu'on adore. Ce n'est pas une question de lieu. C'est une question de cœur. » Quand je suis un adorateur du Créateur, quand j'ai connu le Dieu qui a donné sa vie en donnant son Fils pour moi, quand je célèbre celui qui me donne la santé, qui me donne le jour, l'adoration, c'est une disposition de cœur à chaque instant de la journée. C'est une attitude d'action, de grâce. Je m'en vais au travail puis je me dis, « La journée va être tellement dure. Il y a tellement de défis. » Mais Dieu m'a donné un travail. Puis Dieu m'a équipé pour cette job-là. Puis Dieu m'a placé là pour briller. C'est une bénédiction de Dieu sur ma vie. Puis je me lève le matin puis je dis, « Seigneur, je suis là, je suis en vie. La santé n'est pas parfaite, mais je suis là, je suis en vie pour te glorifier puis Dieu place des gens autour de moi. Puis il y en a qui ont des caractères, mes amis, tellement pas faciles à vivre. Et Dieu m'a placé là pour avoir un ministère envers eux, pour les aimer, ces gens-là. Et donc constamment, par mon attitude intérieure, je suis en train de bénir Dieu ou je suis en train de le rejeter. C'est vraiment pas une question juste du dimanche matin. C'est une question de chaque instant où je suis en train de vivre avec l'amour de ma vie. au quotidien. Et c'est lui qui a pourvu à tout. C'est lui qui pourvoit même aux épreuves qui les permet. Et j'apprends à l'aimer au quotidien, dans mes attitudes, dans mes réactions, dans mes décisions, dans mes choix, dans mes rapports avec les autres. Et c'est pour ça qu'il y a une relation très, très proche entre tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a quelqu'un qui a dit qu'aimer son prochain, c'est adorer, c'est l'adoration en mission. Parce qu'à travers mon prochain, vous savez, des fois, on dit que la foi, c'est pas concret, cette affaire-là. Moi, je suis pas un spirituel. Moi, méditer sur des concepts, tu sais. Oui, mais justement, tu sais, celui à qui t'aimes pas la face, t'es pas capable de le sentir, aime-le au nom de Christ, au nom de Jésus-Christ. Bénis Dieu de l'avoir mis dans ta vie aujourd'hui. C'est-tu concret, ça? Trouve en Dieu la grâce pour dire merci Seigneur pour, je sais pas comment vous l'appelez, là, je nommais personne, merci Seigneur pour cette bénédiction, là, ma vie. C'est concret. Non, mais c'est concret. Il y a une tuile qui te tombe sur la tête, puis il y a une épreuve, puis la journée est lourde, puis c'est pas facile, puis... Et lorsque t'entends des gens qui sont toujours en train de se plaindre que la vie est difficile, puis c'est vrai que la vie est souvent difficile, puis il n'y a pas de reconnaissance dans leur cœur, il n'y a pas d'action de grâce, des gens à mer, des chrétiens à mer, mais je me promène pas en disant, « Hey, c'est quoi ton idole dans ta vie, toi, qui fait que t'as perdu ta connexion, t'es plus en train d'adorer? » Mais c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Et donc, adorer, c'est pas à travers les sparages, puis les formes, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur, c'est une disposition de cœur. C'est aimer énormément Dieu, puis prendre plaisir au quotidien, en lui, puis dans la vie qu'il place devant moi. Et c'est pas facile tout le temps. Souvent, c'est difficile. Des fois, aimer Dieu, c'est juste persévérer, comme Christ l'a fait en obéissant sur la croix. Il était pas crampé en deux. C'était difficile. Mais il était obéissant, il était fidèle, il était en train de célébrer Dieu. Et souvent, c'est en rendant grâce, en ouvrant les yeux, puis en disant, « Seigneur, t'es tellement bon pour moi. » J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Alors qu'on va chanter des louanges, à travers ces louanges-là, on va adorer Dieu, comme on le fait depuis le début de la matinée, comme vous le faites depuis que vous êtes levés, peut-être. On va adorer Dieu. Vous savez quoi? Comme Église, notre rêve, notre désir, c'est d'être une Église où chaque disciple s'investit dans la formation de disciples, où chaque disciple annonce Jésus-Christ à ses enfants autour de lui, chacun des chrétiens. C'est ça notre rêve pour l'Église, n'est-ce pas? Et ça, ça commence par un cœur qui est dans l'adoration, un cœur qui célèbre l'Éternel. On va prier ensemble. Père Éternel, nous sommes ici pour t'adorer, pour te célébrer. Seigneur, nous vivons pour t'adorer, te célébrer. Seigneur, notre vie depuis que nous te connaissons est consacrée à cela. Et Seigneur, on veut reconnaître à travers ta parole ce matin que notre bonheur se trouve là. À celui qui te connaît, qui connaît que tu es la vie, que tu donnes la vie, à celui qui reconnaît en toi l'unique, l'unique Seigneur. Oh, et en toi, Jésus-Christ, l'unique Fils de Dieu, incomparable, merveilleux, saint, terrible dans sa grandeur, doux et tendre dans sa grâce et dans son affection. Seigneur, comment faire autrement que de célébrer, t'adorer, élever ton nom dans nos cœurs avec nos lèvres, Seigneur? Et Seigneur, ce qu'on veut te demander de faire avec nous cette semaine, c'est que tout au long de la semaine, à travers les bons, les mauvais jours, à travers les circonstances agréables, confortables et celles qui ne le sont pas, à travers les joies et la souffrance, Seigneur, que tu gardes dans notre cœur, que tu gardes dans notre cœur, Seigneur, ce cœur d'adoration où nous t'aimons énormément. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.